Bienvenue, 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 nous sommes presque sur la place fédérale, comme certains ont remarqué pendant la première mois d'hier, il y a eu quelques soucis techniques et l'équipe a tout fait pour qu'on puisse à nouveau se retrouver. Je crois que quelques personnes manquent encore de la table ronde, ah voilà, les deux intervenants principaux sont là, nous sommes donc réunis pour après 30 ans, pour Proclim Conseil de la politique, en tant que forum des académies, nous sommes là pour faire un bilan intermédiaire. Et j'aimerais féliciter Marcel Tanner, notre président, qui a du souffle. Merci à l'équipe, aux experts, aux scientifiques d'être toujours à nouveau prêts à analyser de nouvelles évolutions, le climat sous le coup du projecteur. 70 scientifiques ont apporté leurs contributions ou les implications sur la taxe sur le CO2 ou les nouveaux scénarios sur la politique climatique énergétique. Aujourd'hui, nous parlons de courses de fonds, sprints permanents, si on veut être appréciés. Nous parlons de la Task Force Covid qui, depuis fin mars 2020, est donc en sprint permanents pour conseiller les politiques et Proclim, une politique climatique qui, depuis 30 ans, accompagne le débat. En groupe, les scientifiques de Proclim élaborent des « Policy Relevant Statements » et montrent des options d'action. Aujourd'hui, nous sommes là pour discuter des points communs, des points différents. Nous voulons savoir comment nos invités vivent et survivent, peut-être parfois, aux conseils, aux politiques. Je commencerai par Marcel Salaté. Marcel Salaté est professeur en épidémiologie numérique et il est un des premiers à avoir utilisé Twitter comme source d'informations pour des questions dans le domaine de la santé. Il fait aujourd'hui partie du groupe de pilotage du programme national de recherche Covid. Il fait partie de la Task Force très tôt dans la pandémie. Il nous a tout expliqué alors qu'au début mars, on ne savait encore rien. À un moment donné, il a dit « Ces dernières semaines, ma confiance dans la politique a été ébranlée ». Marcel Salaté, vous, en tant que scientifique, que pouvez-vous contribuer pour stabiliser ces fondations ? Merci. J'espère que l'on m'entend bien. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut contribuer. Le plus important que nous pouvons faire, c'est de regarder vers l'avenir. Nous sommes dans cette situation particulière. Il n'est peut-être pas le moment pour développer des infrastructures ou seulement dans l'urgence, mais une fois que la crise sera passée, il commencera le travail d'en tirer les conclusions, de se mettre en place. Notre système a été ébranlé. Je l'ai dit, à un moment donné, aucune pierre ne sera plus à sa place à la fin. Mais donc, chaque pierre qui sera tombée de l'édifice, il faudra se demander si sa place est encore bien là. Et dans la collaboration entre politique, administration et science, je crois qu'il y a beaucoup de choses à reconstruire. Merci. Nous nous réjouissons d'entendre cette vision. Vous avez prévu une présentation. Je propose que vous la partagez avec nous maintenant. Voilà, je vais partager mon écran. J'espère que vous m'entendez et que vous le voyez. Si ce n'est pas le cas, faites-moi signe. Je m'adresse à la régie. Est-ce que ça... C'est bon ? Oui, on me fait signe que tout va bien. Alors, vous pouvez y aller. Magnifique, merci. On m'a demandé de faire une petite présentation, que je vous fais volontiers, et j'ai décidé de vous parler, de conseiller et communiquer, que ce n'est pas l'un ou l'autre. Et j'y tiens aussi, pour la génération future de scientifiques, à le souligner. J'ai cherché une image, et je ne voulais pas prendre une image de Suisse pour ne froisser personne. J'ai encore un son dans mon oreille. J'entends quelqu'un qui parle. Je crois qu'il y a un micro à éteindre. Je crois que c'est vous-même. Non, 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 ce n'est pas moi. Donc, nous dirons à la régie, il faut éteindre un micro. Malheureusement, c'est comme si quelqu'un me criait dans l'oreille. Donc, si on peut peut-être éteindre cela, faire quelque chose. Voilà. Conseiller et communiquer, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est pourquoi j'ai amené cette photo des Etats-Unis. Je crois que nous connaissons tous cette collaboration entre politique et conseil. Rembrandt, je trouve que c'est une belle photo, c'est presque à la Rembrandt. Le cadre de ce débat, ce n'est pas au fond quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle dynamique en raison de la pandémie de Covid-19. Il y a le débat sur la muselière, la demande de ne pas intervenir dans la communication de la part des scientifiques. C'est quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Le modèle de la Task Force, qui lui aussi est nouveau, et bien sûr, Twitter, qui joue ici un rôle important. Si nous parlions de Covid-19, si c'était il y a 20 ans, on n'aurait pas ce genre de discussion, notamment du fait qu'à l'époque, Twitter n'existait pas. Vous l'avez dit, Mme Appenzeller, au début, très tôt, par mon métier, j'ai participé à la communication, j'ai moi-même utilisé Twitter. Je suis arrivé dans la Task Force quand elle a été créée, Donc, fin mars, début avril 2020, et assez vite, il y a eu cette affirmation que différentes personnes proclamaient, tu dois conseiller ou communiquer, tu dois décider. Communiquer, c'est un terme que j'utilise vraiment au sens large. Il y a des personnes qui font encore la différence entre communication et activisme. Pour moi, je ne vois pas où est la différence. Je ne sais pas où commence l'un et où termine l'autre. Certains disent que tout ce qui est sur Twitter, c'est de l'activisme, et je ne suis pas d'accord. Donc, je prends vraiment communiquer dans le sens large. Alors, pourquoi on ne pourrait faire que l'un, ou l'autre, où est le conflit ? Moi, je suis convaincue que on peut faire l'un et l'autre. On peut et on doit. Un des arguments contre, c'est de dire qu'il y a une cacophonie qui désécurise la population. Je crois que ce n'est pas un argument valable, parce que la cacophonie de l'un est la diversité d'opinions des autres. Dans le monde scientifique, il est normal qu'il y ait des voix différentes, notamment quand on se situe aux limites d'un certain nouveau savoir. Il faut une communication multiple et des avis différents. C'est une force du système. Et la partie de la population avec laquelle j'ai échangé régulièrement ne s'est pas du tout sentie désécurisée. Au contraire, ça a même été apprécié. Donc, l'argument de la cacophonie, à mon avis, on peut l'écarter. Et cela correspond aussi à une image vieillie du monde où on pouvait encore contrôler les flux de communication. Autrefois, il y avait une conférence de presse. Ce qui se disait à la conférence de presse, c'était ce qu'on pouvait ensuite lire dans les journaux. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, cette dynamique est complètement différente. On ne peut plus contrôler les flux de communication, sauf si on fait le kilomètre supplémentaire en direction de la censure, comme nous le voyons dans d'autres pays. Mais ce n'est certainement pas quelque chose que nous voulons en Suisse et en Europe. C'est pourquoi nous devons apprendre à gérer cette multitude d'avis. Et puis, il y a aussi un principe de la prestation. J'aimerais montrer ici l'exemple de la balance. Si je vais voir une personne et je lui dis « J'aimerais te demander si tu es prêt à me conseiller avec ton savoir d'expert. » Et que la personne me dit oui, alors l'équilibre va en faveur de cette personne. Donc, ce n'est pas à moi de dire « Bon, maintenant, j'ai encore des conditions. » Au contraire, dans l'économie libre, un conseil est payé avec un honoraire. Ainsi, on rétablit l'équilibre. Si c'est un rapport entre salariés, c'est une autre histoire. Là, on parle d'un salaire, c'est évident. Et en situation de crise, avec des conseillers scientifiques, ce n'était jamais d'argent dont il était question. Ce conseil a été apporté sans honoraire. Je l'ai fait volontiers. En tout cas, je peux parler pour moi. Et pour moi, c'était toujours une question, finalement. C'était clair que j'étais prêt à aider si on me le demandait. C'est aussi un honneur. Donc, il y a un certain prestige et on le fait volontiers. Mais il y a cet équilibre qui doit jouer. Et si quelqu'un vient vous dire « Oui, alors, je veux bien que tu me conseilles et je veux encore l'exclusivité. Donc, tu ne communiques avec personne d'autre. » Alors, l'équilibre n'est plus assuré. Et là encore, dans l'économie, un tel mandat exclusif devrait être doublement honoré. Mais ça n'a pas de sens. Et justement, pour tenir dans un cadre de politique et de science, on ne peut pas rééquilibrer simplement avec le prestige. Pour moi, c'est un plaisir de conseiller des organisations et des gouvernements. Mais l'exclusivité, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et ça ne permet pas d'arriver à cet équilibre. Donc, l'idée de communiquer et conseiller c'est l'un ou l'autre, alors non, ça ne correspond plus à la communication comme à l'heure actuelle. Ensuite, cette exclusivité de la communication n'est pas défendable. Et puis, un autre argument important, c'est qu'au fond, ce n'est pas non plus défendable par rapport aux contribuables, aux citoyens qui financent aussi les sciences et qui aimeraient connaître l'avis ou les avis des scientifiques. Et, pour terminer, j'aimerais dire qu'on doit pouvoir conseiller et communiquer, mais les deux avec un haut sens des responsabilités. Mais nous devons aussi être au clair sur le fait que si on veut avoir une influence, il faut pouvoir être compris. Cela vaut au niveau politique et ça vaut aussi au niveau de la population. et on doit pouvoir simplifier. Et actuellement, on encourage un certain conflit dans le sens où on nous dit qu'il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux parce qu'il faut simplifier et que forcément, c'est une mauvaise chose. Et pour moi, c'est une exigence finalement que les sciences ne doivent pas être comprises et qu'elles aient moins d'influence. Et je crois que nous devons nous y opposer. Nous devons dire que c'est important de faire les deux avec responsabilité et aussi de façon à être compris. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci à Marcel Salaté pour ce plaidoyer en faveur de la science ouverte et de la liberté de recherche. Et la Task Force COVID, dont vous avez parlé, je crois, il y a quand même à arriver qu'en disant que chacun pouvait encore communiquer en tant que personne et la Task Force en tant que Task Force. Bien sûr, c'est un exercice d'équilibrisme. Mais en tant qu'observatrice, j'ai le sentiment que cet équilibre a été plutôt bien trouvé. Maintenant, nous allons passer à Thomas Stocker, à qui je souhaite une grandiale bienvenue. Thomas Stocker est physicien du climat et de l'environnement. Il est président de l'Oschker Center de l'Université de Berne. Il a contribué au cinquième rapport du GIEC. Il a été co-président et avec ce rapport et une carotte glaciaire de l'Antarctique, il est parti convaincre le monde de s'engager contre le changement climatique. Il a aussi reçu le prix Benoît. Alors, qu'avez-vous montré avec la carotte glaciaire, Thomas Stocker ? Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à m'exprimer avec vous. Ces carottes glaciaires ne sont qu'une petite pièce du puzzle qui nous permet de comprendre ce qui nous attend dans cette crise climatique. Nous avons pu montrer grâce à cette carotte que la concentration en CO2, qui est l'un des gaz les plus importants à effet de serre, montre que 35 % de concentration en plus a été mesurée par rapport aux 100 000 dernières années. Que se passe-t-il dans notre atmosphère ? Eh bien, c'est la faute de l'être humain. Dans la recherche climatique, il s'agit de documenter les recherches en cours, de montrer ce qui se passe et de décrire aussi la crise qui nous attend dans différentes régions. Elle est déjà présente, d'ailleurs. 800 000 ans, c'est énorme. Je ne me souvenais pas que ce chiffre était aussi élevé. C'est encore plus élevé que ce que je me souvenais. peut-être que vous pouvez déjà partager avec nous votre présentation nous montrant les résultats de vos recherches. Comme dit, il y a 43 ans, déjà, on avait connaissance que le CO2 pourrait poser un problème car les chercheuses et les chercheurs avaient connaissance de la courbe montrant l'évolution de la concentration. Mais si vous regardez sur le cliché suivant, cette courbe n'est pas énorme et pourtant, les scientifiques à l'époque déjà disaient qu'il y aurait probablement une valeur de CO2 où l'équilibre dans le système terrestre ne serait plus garanti et pourrait être perturbé. Donc, il y a 20 ans après le début des mesures, vous le voyez ici, ça a l'air assez négligeable et pourtant, il y avait des cris d'alarme qui étaient poussés. Et notamment, les prédictions étaient si nous continuons comme nous le faisons jusqu'à présent, et ça, c'est quelque chose qui a été dit en 1978, la concentration de CO2 en l'an 2000 se présentera comme suit. Ça, c'était la prévision de l'époque. Et voici ce qui est survenu. Ce cliché montre que la science, il y a déjà 43 ans, savait très précisément ce qui nous attendait et quelles allaient être les évolutions. Bien entendu, pas dans le moindre détail, ni en ce qui concerne l'impact des différentes régions, puisque tout cela doit être étudié. C'est ce que l'on a fait, d'ailleurs, et vous le voyez, on a introduit un processus, un processus qui pourra être approfondi peut-être dans la discussion. L'une des principales différences par rapport à la situation de COVID-19 qui a été présentée par M. Salaté et que nous vivons tous les jours au quotidien tous ensemble. En ce qui concerne le changement climatique, il y a eu un effort visant à avoir une compréhension globale. En 1990, on a créé l'IPCC, donc ce GIEC, qui visait à préparer le sommet de Rio qui s'est tenu en 1992 à Rino de Janeiro. Le but était de développer une convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cela a été très très rapide à l'époque. En 1994, cette convention cadre des Nations Unies était déjà entrée en vigueur. Cette convention cadre, comme nous l'avons déjà vu, dans son article 2, stipulait qu'il y avait un impact dangereux de l'être humain sur le système climatique et qu'il fallait l'empêcher. La question centrale est maintenant comment faire pour empêcher cela et où se situe cette valeur critique de CO2 à partir de laquelle cela peut devenir dangereux. On a donc lancé un processus, une séquence de rapports qui ont été publiés tous les 6 ans environ, avec une cadence très soutenue dans un cadre qui était très clairement défini. Les responsabilités étaient très clairement réparties. Les scientifiques récapitulaient l'état de la science sous forme condensée et ensuite, les gouvernements recevaient ces résumés et les validaient. Dans le dernier rapport, 2013 que vous voyez ici, cela a abouti à des déclarations importantes que tous les pays signataires ont validées en consensus. Par exemple, le réchauffement du système climatique est très clair, l'influence de l'être humain sur le climat est claire, les émissions de gaz à effet de serre causent un réchauffement accru et la limitation du changement climatique nécessite des réductions importantes et durables des émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme dans la médecine, on part du diagnostic, on étudie les causes, la compréhension et on élabore des prédictions et on en déduit des mesures et ce, dans un langage très simple. En 2013, c'était ainsi donc la base scientifique de l'accord de Paris sur le climat qui a été signé en 2015. Il y avait aussi le risque de se retrouver muselé, on a parlé de muselière tout à l'heure et voici une petite anecdote dans le graphique 1 du rapport de synthèse, donc le rapport de notre activité sur 4 ans. qui doit être validé par les gouvernements. Les scientifiques ont indiqué ces graphiques sur une page. Beaucoup de gouvernements ont apprécié cette présentation mais un gouvernement n'a pas aimé cela, c'est-à-dire ces mesures de température, l'augmentation du niveau des mers, l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre et dans le dernier graphique les émissions provenant des différents secteurs, notamment les carburants fossiles, les combustibles fossiles. Il a été proposé de laisser tomber cette page, c'était une forme de muselière finalement et rien d'autre. Durant 4 jours, nous avons dû négocier âprement, c'était difficile. Toutes les nations ont engagé des efforts jusqu'à ce que ce pays entende raison et vous voyez sur le cliché suivant ce qui a finalement été communiqué. Le consensus l'a emporté et la raison l'a emporté. Les scientifiques ont été suffisamment robustes pour s'imposer et nous avons pu publier cette page. Maintenant, je vais indiquer quel a été le périple que nous avons dû entreprendre depuis 1990 en matière de communication, tout d'abord sur le changement climatique puis sur la crise climatique. Nous avons eu un certain succès d'une part, mais d'autre part, si on regarde les mesures, finalement, on peut dire que nous n'avons pas eu autant de succès car la concentration de CO2 et les émissions sont aujourd'hui supérieures à des niveaux jamais atteints auparavant. Qu'est-ce qui s'est mal passé ? Regardons un peu la structure de la communication. Vous voyez ici que l'on a une structure très simple, des experts qui délibèrent, se concertent et qui informent le gouvernement. Le gouvernement proclame des déclarations, donc c'est un cheminement très simple. Ce cheminement se complexifie un petit peu. Quelques années plus tard, lorsqu'on a conscience que ce changement climatique pourrait avoir des conséquences économiques, finalement, vous voyez comment cela se complexifie. on a un acteur qui vient s'ajouter à ce graphique, les lobbies, qui conseillent, informent, parfois désinforment, l'opinion publique et le gouvernement. Dans une étape suivante, je l'ai déjà évoqué, nous avons le GIEC qui a été créé, ce groupe international d'experts sur le climat, donc qui vise à récapituler toutes les opinions des experts et les communiqués et les communiqués au gouvernement. Donc, on a ainsi un processus de co-design. On a, dans une crise rapide comme celle du Covid, pas suffisamment de temps pour le faire, mais dans la crise climatique, il y a un organisme qui a ainsi permis de présenter de façon consolidée les opinions et informations disponibles. sur le cliché suivant, on voit comment tout cela se poursuit. L'opinion publique est informée et si l'on regarde encore un cliché plus loin, vous voyez que ce n'est pas seulement les lobbies qui se sont renforcés, mais il y a eu également une organisation créée en Amérique pour désinformer différents instituts. qui ont diffusé des informations douteuses dans le but de désinformer les gouvernements et l'opinion publique. En même temps, il y a eu une prise de conscience que le GIEC doit améliorer sa communication et que les experts doivent communiquer de façon plus simple et bien entendu que les médias eux aussi ont eu un rôle important à jouer. C'est un canal de communication qui a gagné en importance en matière de changement climatique. Ici, j'ai choisi l'année 2007 qui a été celle où le prix Nobel a été décerné à Al Gore avec son film car il a pu ainsi s'adresser à beaucoup de personnes et a pu susciter une attention médiale pour la crise qui se dessinait et cela a accru la prise de conscience de cette crise. Sur ce cliché, vous voyez ce qui s'est passé, quelque chose que personne n'avait prévu, c'est ce que l'on voit ici en bas, l'apparition des jeunes pour le climat, des Fridays for Future, donc un canal entièrement nouveau d'informations qui a été extrêmement efficace et extrêmement diversifié. Il était présent dans tous les pays et il a une spécificité, ce mouvement des jeunes pour le climat, cela a déjà été évoqué durant la première session de notre événement. Les jeunes pour le climat ont pris note directement des résultats des recherches scientifiques. C'est ainsi que l'on a des flèches directes entre les experts et les jeunes pour le climat qui ont transcrit, traduit tout cela dans leur langage et qui ont communiqué également leurs préoccupations. J'en arrive à la fin de ce bref descriptif du périple qui a été entrepris en matière de communication. Vous voyez ici les deux rapports qui ont été publiés, d'une part au niveau global, d'autre part au niveau suisse. On a beaucoup discuté des résultats de ces rapports. la science n'est pas nécessaire, plutôt elle est nécessaire mais elle n'est pas suffisante. La science peut être mise à l'écart par les lobbies. Nous en avons fait la dure expérience. Et enfin, la science reste complexe et il y a toujours des incertitudes qui perdurent. C'est un peu le cas également dans la situation Covid. En matière de crise climatique, nous luttons en permanence avec le fait qu'il reste des incertitudes, qu'elles perdurent et qu'il faut communiquer sur ces incertitudes. En conclusion, je vois trois points qui sont importants pour nous. Nous devons communiquer de façon simple. Nous devons disposer d'ambassadrices et d'ambassadeurs authentiques pour assurer cette communication. et il faut utiliser tous les canaux d'information et notamment les plus récents de ces canaux qui sont à notre disposition. J'en arrive au dernier cliché. Je vais en changer l'intitulé. À partir de ce que je viens de dire, je crois que le savoir peut nous permettre de sortir de la crise si la science continue à travailler durement et se focalise sur les trois points suivants. quels sont les enjeux si nous n'atteignons pas nos objectifs climatiques, si nous ne faisons pas ce que nous devons faire au niveau global et au niveau local. Deuxièmement, quelles sont les options qu'il reste ? Et troisièmement, une question qui intéresse tout le monde, quel est le coût de tout cela ? Que coûtent les actions nécessaires ? Et qu'est-ce que cela coûte de ne rien faire ? Donc que coûte l'inaction ? Et j'en arrive ainsi à la fin de ma brève présentation. J'espère avoir pu donner quelques impulsions pour la table ronde qui va suivre. Je vous remercie chaleureusement. Merci à Thomas Stoker, vous nous avez montré. David Brech, est-ce que vous nous faites un petit signe pour que tout le monde vous reconnaisse ? Voilà, c'est David Brech qui est physicien et qui a une chaire à l'EPFZ et qui travaille également pour Météo Suisse pour étudier les impacts du climat et il développe des modèles. Pendant 16 ans, il était chez Swiss Re, notamment à la tête du département Sustainability, la durabilité et il est membre de Proclim. En une phrase, que montrent vos études ? David Brech ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, nous vous entendons, ça ne pourrait être mieux. Mieux vaut attaquer à la racine les problèmes climatiques, c'est-à-dire réduire de façon énorme les émissions d'ici 2050. Cela vaut également pour les risques climatiques. Mieux vaut se préparer en temps voulu et se préparer à ce que les systèmes mondiaux évoluent pendant assez longtemps, même si nous réduisons de façon importante les émissions. Donc, mieux vaut passer à l'action et même si nous n'avons pas encore un savoir absolument exhaustif, mieux vaut expérimenter un peu pour agir plus rapidement. Merci beaucoup. Passer à l'action, c'est important. Nous avons également Renate Schubert avec nous à la table ronde. Elle est professeure d'économie à l'EPFZ et fondatrice de l'Institut interdisciplinaire pour les décisions environnementales. Elle étudie l'économie comportementale dans le domaine de l'environnement et de l'énergie. Elle travaille à l'école polytechnique et elle conseille également les responsables politiques en Allemagne et en Suisse, notamment avec le comité consultatif scientifique pour les changements climatiques mondiaux, un organe qui réunit neuf membres de direction. Je viens à Renate Schubert. Est-ce qu'on vous entend maintenant ? Ah oui, j'espère que oui. Bien, alors je vais vous poser encore une fois la question. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit « bon voilà, j'ai pu, nous avons pu apporter une contribution scientifique au débat politique ? » Merci pour la question. Alors, en effet, il y a eu un tel moment que nous avons évoqué que pendant un temps, j'ai dirigé le conseil consultatif de l'environnement avec la ministre de la formation et le ministre de l'environnement. Nous avons souvent discuté aussi de nos rapports et il est arrivé une fois qu'on se soit réunis le vendredi et que la semaine suivante, les résultats de notre expertise aient été évoqués au Bundestag, donc au Parlement par la suite. Donc, ça a été produit non pas pour être mis dans un tiroir, mais cela a directement été mentionné dans le débat parlementaire. Dans l'intervalle, nous allons présenter Tania Stadler qui est professeure à l'EPFZ. Elle est mathématicienne et biosasticienne. Elle est leader dans le développement de modèles phylogénétiques. Elle étudie notamment l'origine de toutes les maladies, virus, l'évolution des espèces et même des langues. À ce titre, compte ce célèbre nombre R de reproduction dont on parle régulièrement dans la Task Force. Tania Stadler, qu'est-ce que l'être humain a appris sur les scientifiques durant cette pandémie ? Pour moi, ce qui était important, c'était de communiquer régulièrement, notamment que dans la science, ce que nous étudions dans la nature qui nous entoure, ce sont des processus, processus stochastiques. Et ça, je crois que c'était un grand défi, c'est-à-dire que nous ne pouvions pas livrer des chiffres absolus ou individuels, mais nous pouvons parler de manière générale du virus, de la pandémie, nous pouvons faire des recherches, mais il y a un certain flou statistique dont il faut tenir compte. Et cela prend un certain temps pour que la population comprenne cela et donc il faut en tenir compte. Merci beaucoup pour cette introduction. Maintenant, nous avons Jan Egbert Sturm qui est professeur de recherche économique appliquée à l'EPFZ et directeur du centre de recherche conjoncturelle de l'EPFZ. Normalement, nous en entendons très peu parler, mais en ce moment, nous nous entendons beaucoup parler. Il est spécialiste de macroéconomie et politique monétaire. Jan Egbert Sturm, comment la crise du corona impacte l'économie suisse par rapport à l'étranger ? Par rapport à l'étranger, eh bien, on peut dire effectivement que la Suisse s'en sort plutôt mieux dans cette crise que beaucoup de pays voisins. Nous sommes également fortement impactés dans certains domaines, bien entendu, dans certains domaines en particulier, l'hôtellerie, mais si l'on compare avec les pays voisins qui nous entourent, eh bien, nous pouvons nous estimer heureux en tous les cas comparativement. Merci beaucoup pour ce bref résumé. Maintenant, j'aimerais demander à Jan Egbert Sturm si vous aussi avez été entendu par la politique ou par les politiques. Nous sommes en contact permanent avec les autorités, l'Office fédéral de la santé publique, le Conseil fédéral. Alors oui, on nous entend, mais nous ne sommes pas la seule voix, c'est clair. D'autres l'ont évoqué, nous sommes un acteur dans ce jeu, un acteur important, je l'espère, mais nous ne sommes pas les seuls. Et en effet, nous avons notre voix et nous pouvons être entendus. Marcel Salaté, le public, en tout cas, vous a entendu. Quelle était votre impression ? Est-ce que les politiques vous ont entendu ? Oui, je crois que oui. La question, comme c'est bien montré sur le slide de M. Stoker, c'est que je ne suis pas sûr si on a été entendu directement. Bien sûr, avec le temps, on a eu de plus en plus d'influence. Aujourd'hui, ces systèmes sont établis. Au début, c'était clairement de façon indirecte par le grand public et par les médias. Et c'est ensuite seulement directement que c'est arrivé chez les décideurs. Et je pense que dans des situations qui évoluent rapidement à l'avenir, ce sera aussi le cas. Peut-être qu'on peut mettre en place des infrastructures pour que ça ne se passe pas de cette façon indirecte. David Brech, et pour vous, est-ce que les politiques vous appellent dans votre institut ? Ça peut arriver. Souvent, ça se fait en bilatéral. Et ce n'est pas quelque chose qu'on communique très largement. C'est une question centrale. Il y a toujours plusieurs canons, plusieurs voix. C'est un concert. La cacophonie des uns, c'est la mélodie des autres. Cela a été dit. Je crois qu'il faut utiliser les différents canons. Et un point évoqué par Thomas Stocker m'a beaucoup plu. Il a évoqué l'authenticité. Il faut être intègre, mais un peu très bien dans le cadre d'une institution s'exprimer d'une certaine façon et en tant que particulier, en tant qu'individu, dire, je crois que nous devrions prendre cela entièrement au sérieux. Mais je ne peux peut-être pas le dire en tant que représentant de l'institution. Et si on arrive à le faire de façon si claire, on peut, oui, influencer les processus, inciter à la réflexion, réduire la complexité seulement jusqu'au point nécessaire et ensuite, on s'approche de la solution. Pour moi, ce qui a toujours été central, c'est qu'il y a différents canaux. Si c'est le même message qui va dans la même direction, et puis en tant qu'individu, rester authentique. Tania Stadler, vous êtes mathématicienne, vous faisiez vos calculs et tout à coup, toute la Suisse vous regarde. Comment est-ce que c'était pour vous ? Oui, c'est vrai que c'était une toute autre façon de travailler. C'était aussi un défi. On n'était plus aussi libre finalement de partager des résultats provisoires jusqu'à maintenant. On faisait peut-être, et seulement certains chercheurs nous suivaient, et puis maintenant sur Twitter, c'était des hauts cris quand on faisait certaines choses. Donc, il a fallu s'adapter. Mais pour nous scientifiques, ce qui a été un grand changement, c'est que tout à coup, des résultats préliminaires qu'on a été prêts à communiquer ou des résultats provisoires ont été transformés en fait, établis. Nous savons tous, nous l'avons entendu aussi pour la crise climatique, qu'il y a aussi des incertitudes pour le virus aussi, que nous ne connaissons pas depuis longtemps. Il y a eu et il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et bien le communiquer, là, il a fallu apprendre des deux côtés, aussi bien ceux qui l'ont communiqué que ceux qui ont écouté. Thomas Stocker, communiquez l'incertitude. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? C'était un processus d'apprentissage permanent. D'abord, quand on vient des mathématiques ou des sciences naturelles, il y a une certaine métrique, mais le public ne les comprend pas. Et il a fallu d'abord en faire l'expérience douloureuse. Un écart-type où un scientifique est content et est content de le communiquer, simplement, ce n'était pas compris. Et dans une longue discussion, on a essayé de mettre en mots ces incertitudes, qu'on communique pas seulement les incertitudes, mais aussi la confiance dans les affirmations. Ça, c'est une autre dimension dans laquelle on peut communiquer. on peut dire à quel point sommes-nous confiants par rapport à ce que nous disons et où y a-t-il des incertitudes. Et cela fait ses preuves. Nous avons dû apprendre qu'en plus, il y a encore des différences culturelles. Quand, sur tout le globe, vous diffusez le message que ça se réchauffe et que les événements extrêmes augmentent et que vous le communiquez avec incertitude, en Chine, on vous comprendra autrement qu'en Amérique du Sud ou en Europe. Et je n'en étais pas non plus consciente, mais c'est une réalité. Jean-Egbert Sturm, est-ce que les scientifiques ont un autre rôle à jouer par rapport à la pandémie ou par rapport au changement climatique ? Bien sûr, dans le monde de la pandémie, les choses changent d'un jour à l'autre. Et vraiment, tous les jours, il y avait de nouvelles informations sur la table. Je crois que là, c'est la plus grande différence, c'est la vitesse à laquelle il a fallu prendre des décisions et aussi les recommandations aux autorités. On ne peut pas se prendre autant de temps qu'on aimerait le faire en tant que chercheur. Et pour vous, David Brech, vous êtes actif dans le domaine climatique. Est-ce que pour vous, c'était différent ? Par rapport à la pandémie de Covid que vous avez vécu aussi, quels sont les points communs, quelles sont les différences ? Alors oui, effectivement, la dimension temps, la vitesse est très différente. Mais même là, ça vaut la peine parfois de réfléchir pendant un week-end et de communiquer le lundi. D'ailleurs, ça se fait. Bon, il ne faut pas exagérer. Parfois, c'est judicieux. Il y a des situations où il faut faire une ou deux choses immédiatement. Mais ensuite, ça a aussi du sens parfois dans le dialogue avec les interlocuteurs principaux de réfléchir. Est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on prend le temps ? Dans le débat climatique, on prend trop de temps. Thomas Stocker l'a dit. Depuis 2000, je dois dire, les données scientifiques sont claires. Il faut agir d'urgence. Et maintenant, on a gaspillé plus de 20 ans. Mais c'est dû aussi à la complexité du monde des structures décisionnelles. Et bien sûr, c'est lié aussi aux intérêts à court terme de beaucoup d'intervenants. Et il y a encore la politique des grandes puissances. Et il faut tenir compte de tout cela. Et peut-être que quand on y réfléchit, le thème de la biodiversité du climat, il s'agit là de défis globaux que l'humanité n'a jamais eu affrontés de cette façon-là. Peut-être que sur le plan historique, on avance vite. Alors qu'il faut quand même le dire. Et il faut aussi permettre de comprendre et prendre le temps de comprendre pourquoi ces processus n'avancent pas plus vite. Et puis peut-être que sur le plan dialectique, il faut que l'être détermine la conscience. Aujourd'hui, peut-être que ça ne va pas si mal sur le plan du climat pour qu'on sente le besoin d'agir immédiatement. Alors que pendant la crise du coronavirus, nous avons dû faire l'expérience personnelle qu'attendre n'était pas une option. Surtout pas lors d'une progression exponentielle. Nous aimons rien maintenant encore entendre nos auditeurs, spectateurs. Nous avons préparé quelques questions sur un mentimètre et nous aimerions maintenant avoir votre avis, vous qui êtes derrière vos écrans. Peut-être que la régie pourra mettre ce mentimètre sur l'écran. Ça va peut-être vous surprendre parce qu'aujourd'hui, on improvise. Non, il ne faut pas que j'appuie sur mon bouton ? Il ne faut pas que vous appuyez sur le bouton ? Ah, voilà, c'est là. Magnifique. Donc, nous avons un mentimètre avec un code QR que vous pouvez scanner et vous pouvez participer au sondage. Quel est le rôle des sciences dans le changement climatique et dans le domaine de la pandémie du coronavirus ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est très différent ? Est-ce que la pandémie a renforcé ou affaiblit la confiance dans les scientifiques et comment la compréhension entre politique et scientifique peut être améliorée ? Est-ce qu'il faut la formation pour les chercheurs ou la formation pour les politiciens ? Des rencontres régulières ? Autres ? Là, vous avez vraiment le champ libre. Participez, dites-nous ce que vous en pensez et entre-temps, nous poursuivons la discussion. Les différents avis sur la pandémie se sont exprimés parfois très fort. Alors, est-ce que la population maintenant a plus ou moins de confiance ? Quel est votre avis à la table ronde ? Les académies ont chargé l'Université de Syrie qu'en novembre d'établir un baromètre scientifique pour cette période. Le baromètre scientifique, il existe déjà aussi pour d'autres questions. Et là, on a un passage de la confiance de 57 à 67 %. Quel est votre avis à la table ronde sur cette situation ? Marcel Salaté, comment pensez-vous de la confiance dans les scientifiques ? Alors, comme les chiffres le montrent, la confiance a progressé. Je crois qu'on peut aussi à court terme s'en réjouir. exceptionnellement, je jouerais le pessimiste. Sinon, je suis plutôt connu pour être optimiste. J'ai le sentiment que les turbulences sont encore à venir. Dans un objet physique qui se déplace, les turbulences les plus fortes arrivent quand l'objet est déjà plus loin. et là, je crois que nous allons vers une période très turbulente dans les deux à trois prochaines années, peut-être plus, où cette dynamique, on a peut-être déjà vu dans la discussion climatique, mais de façon plus lente, où ces turbulences vont s'accélérer. et il y aura des forces massives qui sauront exploiter la nouvelle dynamique des réseaux sociaux pour entraver cette confiance. Nous devons nous préparer les yeux grands ouverts et ne pas simplement nous réjouir. la population nous fait confiance aujourd'hui parce que demain, déjà, ça peut changer. Renata Schubert, quel est votre avis ? Est-ce que la pandémie a renforcé la confiance dans les scientifiques ou a faibli ? Voilà, maintenant, on vous entend. N'a encore ? Ok. Oui, vous m'entendez ? Oui, bon. Alors, je ne peux pas ça maintenant dans le café-satz lire. Bon, je ne fais pas de la lecture dans le marque de café. L'Université de Zurich a publié certains chiffres, je veux les croire. Le problème est du fait que nous avons constaté pendant cette pandémie de Covid qu'il y a des opinions différentes, différents modèles avec lesquels on peut expliquer les choses et qu'on n'arrive pas toujours au même résultat. C'est de nouveau le problème de l'incertitude et certains en ont parlé. Tant que la population ne sera pas en mesure de gérer les incertitudes et d'accepter que les sciences sont toujours... Le monde scientifique a toujours à faire face à certaines incertitudes, il n'y aura pas plus de confiance. Parce que sinon, c'est facile de dire mais les scientifiques ne sont même pas d'accord, alors pourquoi est-ce qu'il faudrait faire ceci ou cela ? Je crois que là, il y a une tâche vraiment de formation du public. Il faut accepter que les sciences ne permettent pas de dire que c'est noir ou c'est blanc. Tania Schadler, quelle est votre expérience ? La population suisse a appris beaucoup avec vous par rapport à la valeur R. Oui, je crois que nous tous, nous avons beaucoup appris cette année écoulée, beaucoup de choses qu'on n'avait même pas imaginées. Ce que je pense, et pour dire aussi quelque chose de positif, c'est qu'aussi bien la population a eu des contacts avec le monde scientifique, a dû s'y confronter davantage. Aux dernières conclusions scientifiques, les personnes voulaient savoir comment ça allait continuer avec cette pandémie. Et à l'inverse, beaucoup d'entre nous ont été jetés dans l'eau froide, entre guillemets, ont dû communiquer. Et pour l'avenir, maintenant la population ne voit peut-être plus les mondes scientifiques comme une tour d'ivoire. Nous avons eu beaucoup plus de contacts qu'à une autre période. Et d'un autre côté, il y a beaucoup d'intérêt aussi parmi les scientifiques et aussi dans mon groupe de personnes qui s'intéressent davantage à la communication. Et je crois que cet élan, il faut le suivre et essayer aussi à l'avenir d'aller dans cette direction et d'apporter ce soutien à ceux qui veulent communiquer. Merci. David Prèche, j'aimerais reprendre cette idée est-ce que les scientifiques devraient mieux comprendre la politique ou que devraient faire les scientifiques pour que la politique les comprenne mieux. Alors oui, je crois que parfois c'est des mondes différents, des images du monde et la Consigle fédérale l'a dit, c'est des rôles différents. Nous avons pour tâche de ne pas créer des vérités mais des conclusions. Il s'agit d'un système complexe qu'il s'agit de mieux comprendre. On peut poser des limites. On peut dire « Ah, je ne regarde que ce domaine-là, je le comprendrai mieux. » Les politiques ne peuvent pas le faire et doivent vraiment tenir compte de beaucoup d'aspects différents. Le comportement du système, le bénéfice du système pour chacun et chaque fois, il y a un équilibre à trouver. Oui, c'est extrêmement important et selon mon expérience, c'est aussi extrêmement enrichissant en tant que scientifique de s'intégrer dans cette discussion. On apprend beaucoup. On en tire des conclusions. Pas dans notre propre domaine, parfois, mais parfois bien au-delà ou en dehors de notre tour d'ivoire. Et s'il y a ce jeu entre les deux mondes, alors c'est une expérience supplémentaire. J'ai fait les fêtes des représentants de l'économie, d'autres, jusqu'aux négociations sur le climat de l'ONU. À la fin, chacun a pu dire « Ça valait la peine de parler avec d'autres. » La difficulté, c'est quand la première fois on se rencontre dans l'arène, alors c'est trop tard parce que là, ces systèmes de valeurs s'opposent et on ne peut arriver à une compréhension qu'aussi un animateur extrêmement doué. Et si ce n'est pas le cas, on n'arrive pas à un consensus à ce moment-là ou à une discussion constructive. Donc je plaide pour que régulièrement, de façon institutionnalisée, on se rencontre avant la crise. On le sait, il faut exercer des instruments avant de les utiliser. En tant que scientifique, on peut peut-être aussi promouvoir ou chercher davantage ce dialogue. Marcel Salatier, pour vous, à quel point est-ce important que les politiques comprennent comment fonctionnent les sciences ? C'est très important, bien entendu. Il faut qu'il y ait une compréhension mutuelle de part et d'autre. Mais pour revenir à cette idée, je suis d'accord avec ce constat qui vient d'être fait. Mais je pense que la Suisse, à ce titre, a beaucoup de retard et doit se rattraper en ce qui concerne la collaboration avec les offices fédéraux. Avant la crise, ça ne marchait pas bien, ce n'était pas au même niveau que la collaboration que l'on peut voir dans d'autres pays. Donc je crois qu'il faut que cela vienne des deux côtés, de part et d'autre. Les milieux politiques me semblent un peu surpris qu'il y ait un réseau social du nom de Twitter, parfois, et que cela vaut la peine de lire ce qui est écrit dedans et que cela peut influer sur l'opinion publique. Je suis d'accord avec le point de vue disant qu'il faut que nous nous rapprochions, que nous échangeions davantage, mais il faut demander à tous de se pencher sur la communication moderne afin que ces malentendus puissent être évités et que l'on puisse jeter des ponts au préalable et que les scientifiques ne soient pas obligés de passer par les réseaux sociaux, par les conférences de presse comme celle qui vient d'être fait pour rectifier des éléments factuels. Merci beaucoup pour ces remarques. Tania Stadler, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Vous l'avez vu, comment on explique aux responsables politiques ce qu'est une valeur R et comment elle apparaît. Oui, je crois que c'est très important si nous voulons travailler de façon constructive ensemble, il faut qu'il y ait un dialogue direct. Ce qui ne veut pas dire, comme l'a dit M. Salaté d'ailleurs, que via Twitter ou via d'autres réseaux, on ne peut pas communiquer activement avec la population. Mais si je souhaite que les évidences soient perçues par les décideurs, eh bien, il faut que je puisse communiquer directement. Et les canaux que nous avions au début de cette pandémie ne le permettaient pas. Cela ne marchait pas parce qu'on ne les avait pas. Et les médias, on sait tous comment ils fonctionnent, ils n'ont pas toujours reflété ce que les scientifiques avaient voulu dire, ce que j'avais voulu dire. Donc, à mon sens, il est important que la task force puisse avoir un dialogue direct avec les décideurs et ce, parallèlement avec la communication qui se fait avec la population. c'est beaucoup plus efficace pour faire part de nos opinions et aussi de nos découvertes. Et cette valeur Aert en est un très, très bon exemple. Elle a été souvent évoquée pour ou contre des mesures d'assouplissement. Sur le plan scientifique, ce n'est pas absolument judicieux d'ignorer toutes les incertitudes. Et si on regarde, par exemple, un petit canton comme Appenzell-Rôde-Intérieur, les incertitudes sont énormes et le dialogue aide à améliorer la situation et à trouver ensemble des solutions. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais demander à la régie si nous avons déjà les résultats du Mentimètre ou est-ce qu'il faut encore attendre un petit peu ? Voici ces résultats sur le rôle de la science en matière de changement climatique et dans la pandémie Covid. La majorité disent que le rôle des scientifiques est le même, mais certains trouvent que le rôle est un peu différent dans les deux crises. Donc, c'est un résultat intéressant. Nous avons, pour moi, c'est très différent en ce qui concerne différents aspects et pour nos panélistes également. par contre, nos auditeurs ont une opinion différente. Est-ce qu'il y a encore d'autres résultats du Mentimètre ? La pandémie a renforcé la confiance de la population dans la science pour 50% des auditeurs. 25% ont une opinion un peu plus critique. Ensuite, comment améliorer les relations entre les milieux scientifiques et les milieux politiques ? Alors là, il faut que je me rapproche. C'est écrit tout petit, à moins que quelqu'un, puisse me le lire. Je crois qu'il vaut mieux avoir ses lunettes quand on en a besoin pour lire un écran où les caractères sont aussi petits. 67% souhaitent des rencontres régulières entre la politique et la science. 4% souhaitent que les responsables politiques disposent d'une formation scientifique. Et ce ne sont pas des pourcents, pardon, ce sont des chiffres absolus. Ah, l'auditoire est extraordinaire, beaucoup ont participé. Donc on a 67 personnes qui ont souhaité des rencontres régulières. Trois ont dit autres. Qu'est-ce que ça pourrait être les autres points ? Quels sont les canaux dont on aurait besoin pour que les milieux scientifiques et les milieux politiques puissent se rencontrer plus régulièrement ? Thomas Stocker, de quoi aurions-nous besoin ? Qu'est-ce que l'on pourrait s'imaginer ? Je crois qu'il y a une obligation de livrer, mais il y a aussi une obligation de se renseigner. Donc je crois que les milieux scientifiques ont montré qu'ils étaient disposés à tout moment à communiquer, à informer, que ce soit dans un cadre plus large ou dans un cadre plus informel où les incertitudes sont plus importantes pour générer une bonne compréhension des éléments. Mais il y a aussi une obligation à s'informer. Monsieur Salaté l'a dit aussi très clairement. Et on a le sentiment que dans la problématique climatique, cette obligation n'a pas été entièrement satisfaite. C'est-à-dire qu'il y a des offices fédéraux qui sont spécialisés sur ces questions dont nous discutons ici aujourd'hui. les milieux scientifiques ont en partie des réponses, mais ces réponses, les offices ne viennent pas les chercher. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette situation. En fin de compte, il faut qu'il y ait une confiance entre les offices gouvernementaux, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau cantonal et au niveau communal pour que ce dialogue entre les milieux scientifiques et les milieux décisionnels et la réalisation puisse avancer. Et je crois que c'est que si nous parvenons à mettre en place cette confiance que nous pourrons contribuer à cette transformation. Si les milieux scientifiques n'entendent pas de la part de ces offices qu'ils sont utiles, on se retrouve dans une situation telle que celle qui a été observée aux États-Unis durant les élections, c'est-à-dire que les scientifiques ont été tournés en ridicule, on ne les entendait plus du tout, on les tournait en dérision. Et je crois que la population, en tous les cas aux États-Unis, mais je crois que c'est également le cas dans d'autres pays, est très, très rapidement influençable par des signaux qui sont émis par un organe ou une autorité qui devrait, en théorie, résoudre la crise de la pandémie. Renate Schubert, vous avez un aperçu de deux pays, l'Allemagne et la Suisse. Qu'en est-il ? Est-ce que l'on entend moins les scientifiques en Suisse qu'en Allemagne ? Oui, alors, en Allemagne, il y a effectivement quelques plus canaux qui sont institutionnalisés et qui mènent un échange régulier qui est assuré. Il y a par exemple un institut qui s'appelle la Soirée parlementaire dans laquelle des parlementaires s'entretiennent régulièrement de certains thèmes avec des scientifiques pour mener un échange régulier. Et c'est intéressant de part et d'autre pour les deux. Les scientifiques peuvent entendre les questions des responsables politiques et à l'inverse, ils peuvent faire part des découvertes récentes de la science. Donc ça, c'est un modèle qui, à mon avis, devrait être renforcé en Suisse. Peut-être que l'Académie des sciences pourrait être l'organisatrice de ceci et pourrait jouer un rôle important. Par ailleurs, on peut dire que les deux pays pâtissent un peu de la distance entre les milieux scientifiques et les milieux politiques. On l'observe également en Allemagne. Nous avons une analogie aux offices fédéraux qui existent en Suisse. Ils sont parfois aussi éloignés des milieux scientifiques et n'ont pas le sentiment d'avoir un lien étroit ou qu'il y ait nécessité d'avoir un lien étroit. Mais je crois que pour la Suisse, cela vaut la peine effectivement d'y travailler, d'y œuvrer. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons des questions de l'auditoire qui nous parviennent. Est-ce que la confiance dans la définition des priorités pourrait être renforcée par le principe de Pareto ? Donc ça, c'est une question très intellectuelle. est-ce que l'on pourrait utiliser cette déclaration ? C'est une question qui s'adresse à notre table ronde. Qui souhaite répondre ? C'est l'heure ? Je n'ai pas fait. Marcel Salaté, ça fait un moment qu'on ne vous a pas entendu. Est-ce que vous arrivez à répondre rapidement à cette question ? Je ne comprends pas la question. Désolée. David Brèche, vous avez une réponse ? Merci. Non, je n'ai pas de réponse, mais je trouve qu'il faut être très vigilant. Pareto, ça voudrait dire que l'on connaît extrêmement bien tous les paramètres, en tous les cas, suffisamment. Et comme il s'agit de questions normatives sur ces thématiques que l'on ne peut pas calculer de façon mathématique, enfin, on pourrait les codifier de façon mathématique, mais il faut surtout les négocier, finalement. Donc, il n'y a pas un pouvoir qui serait au-dessus de tout et qui pourrait dire, de par mon savoir, il faut utiliser telle ou telle technologie, etc. Donc, je pense à cette question du portefeuille qui a été évoquée dans la première partie. Il se peut qu'à certains égards, nous ayons besoin d'une technologie alors que nous savons pertinemment qu'elles sont vouées à disparaître. Donc, est-ce que, par exemple, cela est judicieux de continuer à avoir des scies à moteur dans la forêt et d'électrifier des tracteurs ? C'est un exemple. Donc, il faut essayer d'avoir une pénétration grâce au dialogue. Il faut approfondir et trouver des solutions communes, mais il n'y a pas de solution modèle mathématique, même si, en tant que physicien, j'aimerais bien que ce soit le cas. Merci beaucoup de nous avoir apporté votre éclairage. Merci. Nous avons encore une deuxième question. Est-ce qu'un green recovery sera relégué par la pandémie ou de quoi aurions-nous besoin ? Yannick Bergsturm, est-ce que vous pouvez nous aider ? Nous avons un auditoire extrêmement intellectuel. Qu'en est-il de cette green recovery en lien avec la pandémie ? Est-ce que l'on a déjà discuté de ce lien ? Oui, dans différents pays du monde et notamment en Europe, on essaye d'étudier cela pour que la recovery, donc la reprise pour sortir de cette crise soit utilisée afin de mettre en œuvre des changements structurels. Je crois que c'est compréhensible, en effet, de choisir cette approche, cette piste et qu'on essaye de le faire. Mais en même temps, il faut tenir compte de différents éléments. Cette fois-ci, nous avons une crise qui est dans l'ensemble une crise de la consommation. Les gens ne peuvent pas consommer autant qu'ils le feraient habituellement. Et il y a évidemment une reprise automatique qui se fait, mais qui n'est pas forcément structurelle. Et bon, ce serait donc éluder une partie du problème. certains thèmes sont éludés pour des raisons politiques, mais pour des raisons économiques, il y aurait d'autres approches. Donc nous savons que nous pouvons passer de merveilleuses vacances auprès de notre propre forêt et que nous ne sommes pas obligés de voyager dans des contrées lointaines pour profiter de la forêt pluviale. C'est ce que nous avons tiré comme enseignement. Nous pouvons sinon continuer à lire vos travaux pour en savoir plus. Maintenant, j'aimerais savoir comment se fait un policy brief dans la task force. Jan Eckbert-Sturm, je crois que vous êtes très proche de tout cela. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations ? Comment est-ce qu'on travaille dans cette task force ? Alors, grosso modo, ce sont de grandes plateformes de discussion où d'abord, dans un cercle large, on exprime des idées, on en discute. Ensuite, il y a les guerres groupes. Ce groupe travaille sur ce thème, choisit. Ensuite, il y a un policy brief, un premier projet qui est présenté, qui est ensuite discuté largement, où chacun peut donner son avis, son opinion, son input, et on arrive à un produit qui représente un certain consensus et où l'ensemble de la task force peut vivre avec. En gros, c'est ainsi qu'il faut s'imaginer le processus. Pour chaque policy brief, ça se passe peut-être un peu différemment. Pour certains, c'est défini tellement clairement et on sait clairement qui s'en chargera et qui sera derrière. Et les autres peuvent parfois peu contribuer. Pour d'autres, policy brief, c'est beaucoup plus large. et automatiquement, il y a plus d'apport des autres membres de la task force. Et d'ailleurs, c'est un plus de cette task force. Tania Stadler, mercredi et vendredi, vers le soir, tout le monde se réunit sur Zoom. Donc, on n'est pas dans une grande pièce. Comment est-ce que vous vivez cela ? En effet, deux fois par semaine, nous nous réunissons au début de l'après-midi, en fait. Mais bon, peu importe. Dans un gros groupe, au départ, il y avait différents groupes d'experts et les responsables des groupes d'experts. Et ça, ça a été ouvert à tous les membres. Ça reste un peu structuré pour qu'il n'y ait pas trop d'agitation. Mais chacune, chacun peut apporter sa contribution. Ces meetings durent une heure et demie et on discute de nouveaux policy briefs, de nouveaux projets politiques où la Task Force scientifique toutes les deux semaines va publier une mise à jour scientifique. Donc, l'un de nous, souvent le président de la Task Force, participe aussi au point de presse. Et là, ce sont des thèmes extrêmement interdisciplinaires parce qu'il y a l'état de la pandémie en Suisse, perspectives économiques, virologiques, épidémiologiques et là, il y a des discussions. Et entre ces grandes réunions, il y a beaucoup de discussions bilatérales également. Il y a une distribution de documents sur lesquels on discute. et sur lesquels on discute. Merci, Renate Schubert. On a utilisé le terme interdisciplinaire. Vous êtes active dans un centre interdisciplinaire. Quelle est l'importance que chacune discipline n'ait pas simplement son propre point de vue de son côté ? Alors oui, chaque discipline doit avoir son propre point de vue. Mais ensuite, il faut en discuter. C'est ça, l'art. Et ce n'est pas tout simple parce que d'abord, il faut apprendre en quelque sorte le langage des autres pour comprendre ce que quelqu'un veut dire quand il dit A, B, C. Mais notre expérience dans ce conseil montre que ça va vite. Nous étions en neuf personnes de neuf disciplines différentes et nous tous, nous nous occupions du thème du climat. Et entre-temps, on le sait aussi d'autres domaines que quand il y a des problèmes de société, si on veut les résoudre de façon judicieuse, on ne peut le faire que de cette façon-là en intégrant les différentes disciplines et en intégrant les différents acteurs d'une société qui sont concernés. Entre-temps, on le sait. L'innovation, aussi, on ne trouve que des solutions novatrices que lorsque différentes personnes de différents domaines discutent d'un thème. Si on est toujours seulement dans le même cercle, on avance peut-être sur certains thèmes de la recherche fondamentale, mais on n'avance pas si on doit résoudre des problèmes de société. La diversité doit être là et il faut essayer de l'intégrer davantage dans notre système scientifique, dans notre système de haute école où malheureusement, très souvent, la monodisciplinarité rapporte plus que la pluridisciplinarité. Oui, donc, il y a encore un problème de politique, de formation. Thomas Stocker, vous avez hoché de la tête. Qu'est-ce que vous avez vécu, vous, dans votre carrière quand plusieurs disciplines collaborent? Oui, c'était difficile, mais en même temps, c'est extrêmement enrichissant. Parce que ce qu'on découvre ensemble parle à des parts beaucoup plus grandes de la société. Quand nous parlons de changement climatique, de crise climatique, s'il y a un économiste qui participe, s'il y a un éthicien qui participe, alors on aborde des thèmes qui concernent l'ensemble de la population et c'est la force du travail interdisciplinaire. C'est qu'on réfléchit de façon beaucoup plus large. On réfléchit aussi plus loin dans la crise si d'autres disciplines participent au débat. Je crois que globalement, il faut dire que c'est difficile. Il y a une phase d'apprentissage, une courbe d'apprentissage, mais qui est absolument nécessaire. Marcel Salaté, vous êtes un des scientifiques les plus connus en Suisse, mais vous n'êtes pas encore professeur ordinaire. Est-ce que les récompenses sont mal placées dans le monde scientifique ? Je ne crois pas. D'ailleurs, en allemand, je préfère le thème « außerordentliche professeur », donc « professeur extraordinaire » plutôt qu'ordinaire. Dans cette crise, nous avons reçu un très bon soutien, je crois. Bien sûr, il y a eu quelques tensions, notamment au printemps 2020, mais je crois que nous tous, enfin, je peux parler en mon nom, je me suis sentie très privilégiée pendant cette période. Bien sûr, c'était 7 jours sur 7, 52 semaines par an, mais cette crise est quelque chose d'unique et ça a été extrêmement intéressant d'apporter une contribution. Et nous espérons bien sûr que nous pourrons contribuer, continuer à apporter notre contribution, mais la prochaine crise sera peut-être différente. et j'espère aussi que cette approche interdisciplinaire, on pourra continuer à la faire vivre. C'est comme pour les ponts. Quand on doit construire un pont quand la crise est là, c'est difficile. Une fois que le pont est là, on peut simplement le traverser. Et dans beaucoup de domaines, ça nous a été très utile. je l'ai constaté personnellement aussi pour le développement des applications. Cette collaboration existait déjà entre épidémiologie et technologie. Ça nous a aussi permis de poser des normes au plan mondial parce que nous étions plus rapides, parce que nous n'avons pas dû construire les ponts, on pouvait les traverser. J'espère que ça continuera. Merci pour cette magnifique image de la fin, ce pont que nous traversons, que nous devons traverser dans divers domaines et qui ont un fondement scientifique. Nous arrivons déjà au terme du temps qui nous est imparti. J'aimerais vous remercier, vous tous à la table ronde. Vous avez résisté aussi, malgré les difficultés techniques. Vous avez été entendus. Chacun avait une voix. et je donne maintenant le micro à Jörg Pfister, secrétaire générale de la SINAT, qui est responsable aussi de la journée. Merci d'avoir participé. Je donne la parole à Jörg Pfister. Il est là. Pour l'Académie suisse des sciences naturelles. Magnifique. Mesdames et messieurs, virtuellement présents, nous avons vécu une après-midi passionnante. Nous avions deux grands sujets. Permettez-moi brièvement de passer en revue quelques points importants. D'une part, nous avons discuté de la stratégie climatique de la Confédération. vous le savez tous, les bases scientifiques sont évidentes. Si nous voulons limiter le réchauffement global à 1,5 degré, nous avons besoin d'arriver à une société zéro, émission nette d'ici à 2050. La Suisse et la communauté des États s'est engagée à agir activement. Est-ce que nous avons entendu aujourd'hui, et puis aujourd'hui, c'est que la politique suisse agit, une loi révisée sur le CO2 est soumise au peuple et nous avons une stratégie climatique. Et nous avons vu aussi aujourd'hui qu'au-delà reste, une tâche herculéenne. Nous avons évoqué divers défis, commençons par le rôle des services financiers, un point qui est peut-être un peu sous-estimé par le grand public, la caisse de pension, l'assurance. Nous avons parlé de l'aménagement d'instruments incitatifs, aussi un point très important, les dividendes, comment les gérer, est-ce que la population se rend compte. Un gros morceau, c'est aussi les mesures concernant les infrastructures. Aussi sont ces objectifs particuliers, la Confédération dont sa stratégie souligne qu'il y a besoin de 1 400 milliards d'investitions, il y a encore ça, un 80 milliards ajouté si on veut atteindre les objectifs. Les objectifs impliquent aussi parfois des conflits d'objectifs, qui ont aussi été évoqués. Et pour beaucoup de ces questions que nous avons évoquées, il y a toujours un élément qui est sous-jacent la question de la compatibilité pour la société et l'économie. une question n'a été évoquée que brièvement, c'est la suivante, c'est que cette discussion est souvent assez technique pour le dire ainsi. Cela a été évoqué aussi aujourd'hui, est-ce qu'il suffit d'avoir des sondes partout pour l'énergie thermique et des panneaux solaires sur les toits ? Non, probablement non, ce n'est pas seulement une question de transformation des infrastructures et il y a la question de la transformation de la société. Quelle Suisse nous voulons, dans quelle Suisse voulons-nous vivre à l'avenir ? Est-ce que ça va rester l'usage quand on vive à Fribourg et quand on travaille à Zurich, etc., etc. C'est une question qui est plutôt sous-estimée, être un peu discutée. Et je crois que là aussi, le monde scientifique a encore des contributions importantes à apporter. Ce qui est clairement ressorti, c'est qu'il faut agir, nous devons faire le premier pas, même si tout n'est pas parfait. J'ai le sentiment que c'est comme quand on est en randonnée, on fait le premier pas, on sort de la maison et après 20 minutes, on renoue les lacets, on enlève un pull, on mange un sandwich, à un moment donné, on ne démarre pas seulement quand tout est parfait. Donc, le premier pas, il faut maintenant le faire. Je crois que nous sommes tous conscients, le monde scientifique l'a montré, le temps presse. Et un autre point très important qui a été exprimé, c'est que c'est un nous, nous avons besoin de tous, nous devons réussir à embarquer la population. Ce n'est pas une question qui concerne les acteurs politiques ou les acteurs économiques. On a besoin de tous et de toute la population. nous avons aussi disputé, et c'est lié à la transformation de la société, la question de la « donut economy », c'est-à-dire comment pouvons-nous évoluer de façon adéquate entre ces limites de notre planète, les limites écologiques et d'autre part les limites écologiques